Considérant la violation récurrente par l'agent de la Charte de la Transition et sa volonté manifeste de confisquer indéfiniment le pouvoir, privant ainsi les citoyens guinéens de leurs droits de choisir librement leurs dirigeants au mépris de tous les engagements pris à cet égard, considérant la persistance des violations par l'agent des droits humains et des libertés publiques pourtant strictement protégées par la Charte de la Transition que son Président a giré de respecter et de faire respecter, Considérant les dernières manifestations de la folie liberticite de l'agent illustrées par le retrait des agréments des groupes ADFO, GFM et GOMA, ainsi que l'arrestation et la détention en dehors de toute procédure légale des responsables du FNDC, Fonke Mange et Buleba, Prenant la mesure de l'extrême gravité de la crise multidimensionnelle qui s'écoule à Guinée et de ses multiples conséquences sous les conditions de vie des citoyens, de la paix et de la stabilité du pays, soucieux de la préservation des acquis démocratiques obtenus au prix d'énormes sacrifices consentis par le peuple de Guinée, Les forces vives de Guinée invitent les Guinéens, où qu'ils se trouvent, à se mobiliser avec la plus grande combativité pour reprendre les manifestations dans les rues et sur les places publiques, pour exiger, 1, la libération inconditionnelle et immédiate de Fonke Mange et Buleba, 2, le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections inclusive et transparente avant le 31 décembre 2024, 3, le strict respect de toutes les dispositions de la charte, notamment celles relatives aux libertés publiques et aux droits humains, ainsi que celles interdisant la candidature des responsables de la transition aux élections prévues pour le retour à l'ordre constitutionnel. Dans ce cadre, et avant la déclinaison du programme de manifestation sur l'ensemble du territoire national, les forces vives de Guinée demandent aux citoyens du Grand Conakry d'observer une ville morte le lundi 12 août 2024, de 6h à 18h, dans toute la capitale et ses environs. Seule la lutte libère les forces vives de Guinée.